Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce lundi 25 juillet 2022, 11h-6h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Mais resterez-vous, ça va aller encore plus mal. Par contre, il y a une chose qui est fascinante, je vous en avais parlé tout à l'heure et là je vous le partage, et c'est un exploit des médias. Vraiment, les médias, pour une fois, ont réussi. Ce que personne n'avait réussi, ce qu'aucun événement n'avait réussi, catastrophe naturelle, désastre, guerre, misère, famine, récession et tout ce qu'il faut imaginer. Tout ça, ça n'avait jamais réussi à unir les Américains. Toute tendance politique confondue. ensemble. Mais les médias ont réussi à ce tour de force hallucinant et ont réussi à unir les Américains. Toute tendance. Dans leur méfiance et leur manque de confiance envers les médias, un dernier sondage, Gallup, nous indique que 85% des Américains, pas des Républicains, des Américains pensent que les médias sont, comment dire, j'essaie de faire la traduction, c'est impossible de leur faire confiance, sont complètement partisans et sont manipulateurs. Et ça, c'est un sondage qui a été publié hier ou avant-hier. Une Amérique profondément polarisée est unie dans son mépris et sa méfiance envers les médias. Un sondage Gallup du début juillet a montré qu'une majorité d'Américains ne font pas confiance aux médias imprimés ou télévisés. Et on pense qu'ils sont grenouillés par, et c'est ce qui est reproché aussi par beaucoup de monde, par des groupuscules qui ne représentent pas la majorité des gens, mais qui sont très populaires au sein de l'intelligentsia, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, de ces intellectuels des grandes villes qui pensent avoir la vérité absolue pour le bonheur du simple citoyen. Et ils nous imposent leur vision, leurs analyses, leurs critiques de ce qui ne fait pas leur affaire. Parce qu'ils ont le contrôle des médias, donc tu contrôles le monde. Quand tu contrôles les médias, tu contrôles le monde. Et c'est douze démocrates ou progressifs, vous appelez-les comme vous voulez, contre un conservateur dans les médias. Donc c'est bien évident que tu entends toujours le même son de cloche et que tu n'as jamais de justice. Et c'est ce qui est reproché aux médias, c'est qu'il n'y a aucune égalité, aucune justice. Donc c'est extraordinairement fascinant de voir que ce sondage galop a révélé que 85% du pays avait perdu confiance dans la presse écrite et la télévision, le dédain et la méfiance à l'égard des médias traversent les frontières géographiques, générationnelles et idéologiques. En d'autres termes, ne pas avoir confiance dans l'équité des médias peut être la chose la plus unificatrice que nous ayons connue. Et quand tout le monde pense que vous avez tort, cela devrait être un motif d'auto-réflexion, mais pas pour les médias. Ils ne se blâment pas, ils vous blâment, vous et Internet, et le manque de diversité, sauf que bien sûr, un manque de diversité politique. Parce que c'est toujours le même son de cloche et le même côté que vous entendez. Le public ne fait pas confiance aux médias, il croit que les médias sont injustes, parce que les médias ne sont pas justes. Ce n'est pas compliqué, les médias ne disent pas la vérité au pouvoir, les médias essaient d'influencer qui est au pouvoir, et les médias ne sont pas un arbitre sociétal, c'est un participant actif à la compétition. Et c'est ce qu'il aurait reproché, comme dans tous les sports, ou presque, il y a un arbitre ou des arbitres. C'est eux autres qui sont supposés être impartiaux. Et c'est eux autres qui rendent des décisions. Des fois, ces décisions-là ne font pas ton affaire, mais tu les acceptes parce que tu penses que l'arbitre est impartial. Et tu continues. T'ajoutes. Mais avec les médias, ce n'est pas ça. Les médias jouent aux arbitres, mais ne sont pas impartiaux. Et c'est ça le problème. Un pays et une culture ne peuvent survivre sans équité. Mais nous avons besoin d'un juge impartial, neutre et détaché. Les Américains savent que l'équité est une vertu. Et nous saluons l'humilité de ceux qui peuvent appeler le jeu sans chercher à influencer le jeu. Ça, c'était de Trey Gardy, quelqu'un d'extrêmement rationnel. Un avocat, il a été aussi membre de la Chambre pendant longtemps, un républicain. Et je vais vous faire écouter ce qu'il avait à dire là-dessus hier à son émission. A pandemic couldn't do it, natural disasters can't do it, war can no longer do it, but the media has done it. In a country rife with division, torn asunder with political fights, the media has brought about a glimmer of unity. The media has united the country in believing that the media is untrustworthy, unfair, and biased. 85% of us, Democrats, Republicans, and Independents, do not trust the print and television media. Incroyable, mais vrai, Trey Gardy l'a dit, ils ont réussi à faire ce que rien d'autre avait réussi à faire, les guerres, la misère, les pandémies, les récessions, les catastrophes naturelles, c'est-à-dire unir les Américains dans l'idée que les médias sont injustes, partisans, et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Fascinant, je voulais vous partager ça. Je pense qu'on peut extrapoler pour le Canada, pour la France et tous les autres pays. Je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre de ça. Je l'espère, parce que si j'ai besoin de vous convaincre de ça, vous avez du chemin à faire, mes amis, pour retrouver votre liberté. Sous-titrage ST' 501